Docteur Mohamed Bécat-Berkani, bonjour. Bonjour, bonjour Suley Alashmi. Alors les médecins dans la rue, ils protestent pour l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. On ne les écoute pas, c'est leur ras-le-bol. Docteur Bécat-Berkani. Ben écoutez, les médecins dans la rue tout à l'heure, tout d'abord font partie d'une dynamique populaire. Ils font partie des citoyens algériens qui manifestent pour les droits politiques des Algériens et bien sûr les droits sociaux. Bien entendu, il ne faut pas se méprendre. Les syndicats et le Conseil National de l'Ordre des Médecins ont appelé une grande manifestation qui a eu lieu d'ailleurs il y a une semaine pour être au diapason du peuple algérien pour demander un changement de système et en particulier sur la santé dont ils sont compétents. Vous le savez que la santé dans notre pays est plus que malade, que ce soit la santé publique ou la santé privée. Nous n'avons cessé de tirer toute forme de sonnette d'alarme mais malheureusement à ce jour nous avons été écoutés mais absolument pas entendus. Par conséquent, nous avons pris nos responsabilités encore une fois à l'instar de toute la dynamique de ce mouvement populaire de demander qu'il y ait un changement fondamental de toutes les politiques y compris la politique de santé dans notre pays. La situation de la santé est dramatique de l'avis des professionnels de la santé. Vous partagez ce point de vue. D'où vous avez sans arrêt dénoncé un peu la situation de nos hôpitaux actuellement. Nous avons dénoncé mais aussi proposé des solutions parce qu'il ne s'agit pas que de faire des constats. Malheureusement, encore une fois, nous n'avons pas été entendus parce qu'il fallait engager des débats. Il fallait mettre la santé, il faut la mettre en dehors des politiques parce que la santé c'est quelque chose qui doit être pérenne et qu'on doit à tous les citoyens. L'État, quelle que soit son origine, doit être garant de la santé des citoyens. Vous savez, vous avez des principes bien simples. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, il vous demande quelle est la santé. La santé doit être au centre des politiques. Nous n'avons cessé de plaider au niveau des exécutifs qui se sont succédés toutes ces années qu'il y ait ne serait-ce qu'un débat au niveau ministériel des conseils des ministres restreints pour examiner l'état de la santé. Nous avons protesté contre une loi sanitaire qui est une loi, qui est un bébé, qui est tout à fait phélo, qui a été bâclé il y a de cela une année passée devant une assemblée populaire nationale qui n'a pas toujours compris les tenants et les aboutissants de cette loi. Heureusement que les décrets d'application sont en retard. J'espère qu'on fera une deuxième lecture, n'est-ce pas ? Parce que c'est une loi qui pose les jalons de toute une politique de santé à venir. Nous n'avons cessé de demander qu'il y ait un changement de réflexe, qui soit dans les équipements, qui soit dans ceux qui font la santé, c'est-à-dire les professionnels de santé. Vous avez des médecins, rappelez-vous, nous avons parlé de désespérance ici du personnel de santé, en particulier des jeunes. Et bien aujourd'hui, les jeunes médecins, à l'instar de tous les jeunes algériens, sont dans la rue et ils demandent que ça change. Alors vous parlez justement de changement de système. On n'a jamais écouté les médecins, c'est votre déclaration. On a raté le tournant des réformes. On l'a raté totalement dans sa globalité. Vous savez, l'un des noms du ministère de la santé, c'est la réforme hospitalière. Nous avons proposé la réforme de la santé. Mais la réforme de la santé ne se fait pas de façon régalienne. Elle se fait en discutant avec ceux qui font la santé tous les jours. Nous avons eu la chance d'avoir eu des assises nationales de la santé il y a de cela 4 ou 5 ans. où il y a eu de vraies propositions qui ont été faites par la base, qui ont réuni 3 000 professionnels de santé. Mais seulement, ça n'a pas été pris en compte. Et ça, c'est une pratique qui est absolument inadmissible. Le résultat de la situation, c'est que nous sommes au même point sur le plan de la santé, voire une dégradation. Je vous invite à faire un tour dans les établissements de santé de la capitale, je parle des établissements publics ou ailleurs, pour avoir une idée de la difficulté qu'ont nos concitoyens d'accéder à un niveau de soins qui soit acceptable. Et ça, c'est une réalité. Alors, que ce mouvement politique puisse retourner en la faveur des citoyens algériens une santé accessible et acceptable, ça, c'est la réaction que nous attendons. Alors, les médecins, eux-mêmes, ont toujours demandé à débattre, à être écoutés. Nos collègues, n'est-ce pas, qui font la santé de demain, à savoir les résidents, qui ont demandé à être écoutés sur le plan du service civil, l'organiser. Résultat des courses, il n'est pire, n'est-ce pas, sourd que celui qui ne veut pas entendre. Nous sommes arrivés à des situations de blocage, où chacun fait son métier par-dessus la jambe, et, bien évidemment, dans la santé, c'est quelque chose qui se ressent. Alors, avec la Nouvelle République, ou Deuxième République, on parle de reconstruire, de tout rebâtir. C'est facile ? Ou alors, pour la santé, c'est un peu plus complexe, aujourd'hui ? Vous savez, je voulais l'assumer. Tout d'abord, nous avons parlé d'une feuille de route, aujourd'hui. Il y a plusieurs années de cela. La santé doit être mise à l'abri de toute manipulation politicienne, je dirais. Pourquoi ? Parce qu'un peuple en bonne santé, quel que soit le régime qui est en place sur le plan politique, il est utile, que ce soit en période de paix ou en période de guerre. Nous avons pris, depuis l'indépendance d'abord, le principe d'avoir un aspect, je dirais, médico-social de l'Algérie. Pourquoi ? Parce que les Algériens, avant la Révolution, avaient souffert du fait d'avoir pas une santé. Par conséquent, la santé pour tous, et l'État probablement, a donné des subsides très très mal utilisés et très mal desservis. Il a investi, actuellement, nous sommes près de 75 000 médecins, n'est-ce pas ? Il a investi dans la ressource humaine, pas assez probablement dans la ressource paramédicale. Il n'a pas investi. Rappelez-vous, quand il y avait l'aisance financière, nous avions dit construire des hôpitaux dignes de ce nom. Et nous sommes toujours à ces vieux hôpitaux. Allez faire un tour à l'hôpital Moustapha, maintenant vous verrez dans quelle situation est, n'est-ce pas ? Avec une circulation anarchique, avec des malades qui se heurtent à ces positions pavillonnaires de notre âge. Alors, comment faire pour essayer de redresser cette situation ? Il y a en Algérie des hommes et des femmes qui sont capables de reprendre le défi, et en particulier des jeunes générations. Vous savez, quand on choisit d'être médecin, c'est pour la vie, c'est pour sauver des vies, c'est pour sauver des malades. Alors, que l'État, n'est-ce pas, ou du moins ce qu'il en reste, fasse des sacrifices en matière de finances, parce que la santé, ça a un coût, mais ça a un prix aussi. C'est de l'argent qu'on donne, mais de l'argent bien utilisé, de l'argent qui va vers tous ces dépistages. Et on parlera aussi de la prévention. C'est une chose que nous avons cessé d'annonner toutes ces années, et malheureusement, nous n'avons pas été entendre. Mais est-ce qu'il faudrait tout reconstruire, tout repartir, partir à zéro, ou alors améliorer l'existence, tout refaire, tout, absolument tout ? Vous avez des priorités, je suis là, la chemie. Vous avez des maladies émergentes, vous avez des maladies chroniques qui se profilent. On parle du cancer, que faire pour le cancer ? L'État a préféré investir dans des centres anticancéreux, ça veut dire dans des endroits où on se défend contre le cancer. Non, il faut attaquer le cancer. Il faut aller vers la prévention. Quand on a proposé un institut national de prévention ou de veille sanitaire vers des maladies émergentes, des maladies qui sont réémergentes, des maladies infectieuses, rappelez-vous l'été dernier, l'épisode du choléra qui a fait rire le monde entier, dans un pays qui dispose d'une infrastructure sanitaire. On a déjà comparé, des experts ont comparé l'Algérie, au Niger et au Tchad. C'est parfaitement inadmissible. Il faut avoir une feuille de route pour attaquer d'ores et déjà en matière de prévention. Et les experts vous diront quels sont les cancers qui sont le plus à même de venir dans les 10, 20 ans par rapport à l'accroissement de la population, par rapport à l'environnement, par rapport à ce qu'on mange, par rapport au vieillissement de la population. Et prendre nos dispositions dans les dépistages. Un cancer, quand il est pris au début, il est guéri, quelle que soit la nature du cancer à lui-même. Vous avez des maladies de l'environnement aussi. Alors, c'est des véritables feuilles de route. Il n'est jamais trop tard. Mais seulement, les autorités ont penché par l'axisme, n'est-ce pas ? Et, je suis désolé de le dire, les zones sont plus importantes que les institutions. Dans les institutions qui se sont succédées à la tête de l'exécutif de la santé, ou d'ailleurs, ils n'ont pas été à la hauteur pour faire, sur le plan technique, des applications qui s'imposaient. Il faut favoriser aujourd'hui les compétences, les jeunes médecins qui arrivent. Bien entendu, vous avez des compétences. Faire en sorte de les garder en Algérie, mais pas les former pour les... Ça sert à quoi de former ? Rappelez-vous, sur la l'axime, nous avons parlé ici même de la désespérance de les jeunes collègues qui font le bonheur des établissements européens, maintenant, et des établissements du Golfe. C'est une immigration qui est là, nous formons des jeunes médecins d'une compétence avérée pour les autres. Ça n'est pas l'avenir d'un essai algérien, homme ou femme, d'ailleurs, femme plus qu'homme, d'aller à l'étranger. C'est de rester dans son pays et d'apporter un plus à son peuple. À la commune, vous avez l'air. Bien entendu, nous formons économiquement pour les étrangers. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Qu'il y ait un pourcentage tolérable des migrants, c'est normal, ça rentre dans l'affût des cerveaux des pays du tiers-monde. C'est quelque chose de tolérable. Mais que vous avez une désespérance ambiante, vous savez, il n'y a pas si longtemps, à travers les aspects sociaux, des résidents qui ne demandaient que leurs droits, ils ont été tout simplement frappés par des gens qui sont encore là, qui nous demandent, n'est-ce pas, qui ont tenté de nous demander notre avis sur la santé. Alors là, quand on demande l'avis, il faut écouter, il faut débattre et il faut trouver des solutions consensuelles. Il faut des compétences à tous les niveaux, même au sommet, par exemple, de la hiérarchie, au niveau de la santé, docteur Beccat-Bercani. Encore une fois, les hommes sont plus importants que les institutions. Quand on a eu la malchance d'avoir des Wallis à la tête d'un ministère de la Santé, je suis désolé, un Wallis, c'est quelqu'un qui est respectable, qui sort de l'école d'administration, qui ne pige rien du tout absolument à la différence qu'il y a entre un cachet d'aspirine et un cachet de paracétamol. Il faut un minimum de connaissances pour pouvoir gérer ce secteur qui est sensible, encore une fois. Mais il y a eu des médecins à la tête de ce secteur également, plusieurs médecins. Mais quel médecin, excusez-moi ? Le dernier Andat, le dernier locataire, on a eu droit à une discussion sur la vie des scorpions, n'est-ce pas ? Et ça, c'est une réalité. Il faut que les Algériens se souviennent, n'est-ce pas ? Alors qu'il y a eu mort d'homme, mort de femme plus exactement, pour dire qu'il faut comprendre la vie des scorpions. On est où ? Écoutez, on est où dans ces fléaux ? On est où ? Alors, que chacun prenne ses responsabilités. Quand on, dans ce pays, vous savez, je vais vous donner un exemple. En Tunisie, il y a eu six décès dans une maternité. Et le ministre de la Santé, qui n'était pas médecin, a démissionné dans les trois jours. Il a démissionné, il n'a pas été démissionné. Il y a non pas de la culpabilité, mais de la responsabilité. Il faut qu'on apprenne le culte de la responsabilité. Quand on n'est pas capable, on s'en va. Alors, Dr Mohamed Bekat Berkani, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Au-delà, bien sûr, du constat, que faut-il faire aujourd'hui ? Comment agir ? Comment regagner la confiance des malades et celles aussi des médecins de telle sorte ? Est-ce qu'ils reprennent confiance dans leur système de santé ? Dr Bekat Berkani ? Écoutez, il faut tout d'abord débattre, celui de l'ASMI. Débattre avec les professionnels de santé, qu'on appelle communément. Vous avez des médecins, les médecins en activité, en formation, les administratifs, les secteurs paramédicals, pour essayer de trouver une voie. Comment sauver le secteur public ? 1. Comment améliorer les prestations de santé dans le secteur public ? Comment améliorer les relations entre le secteur privé et le secteur public ? Il faut un plan de sauvetage tout de suite, avec un engagement total, n'est-ce pas ? À la base, que ce soit les discussions avec ceux qui les représentent, ou les discussions avec ceux qui font la santé tous les jours, parce qu'eux connaissent les contraintes. Quand on vous dit la carte sanitaire, il faut voir quel est le moyen le plus judicieux d'avoir un médecin compétent dans l'hôpital de Winaya. Quelle est la possibilité d'avoir des plateaux techniques ? Comment faire ? Et commencer à travailler. Commencer à travailler parce que la maladie n'attend pas, vous le savez bien, les concitoyens sont pressés, les concitoyens convergent vers les centres qu'ils estiment, ou alors vont à l'étranger. Et c'est ça aussi un aspect fondamental de la chose. Non seulement les malades vont à l'étranger, les médecins vont à l'étranger, mais aussi les malades vont à l'étranger. Vous voyez un petit peu sur les hôpitaux de l'Est, ils vont à Tunisie, et en Tunisie, ils ne sont pas plus soignés qu'en Algérie. Ce sont des gens qui ont tendance aussi à nous saquer, il faut de ce qu'il en est, à faire des interventions chirurgicales qu'il ne faut pas, avec un argent fou. La Turquie également, ces derniers temps. La Turquie également, et la France pour ceux qui en ont les moyens. Alors, rétablir la confiance, la confiance dans le secteur public. Et ça, ça peut se faire. Vous savez, le nationalisme existe. Les médecins algériens, les jeunes médecins sont capables de donner. Mais seulement, il faut les écouter. Quelles sont leurs difficultés sociales ? Quelles sont leurs difficultés matérielles ? Leurs difficultés de formation ? Etc. Débattre. D'ores et déjà, s'asseoir devant une table et débattre. Débattre sur le tout venant. Voilà. Et on peut trouver des solutions d'urgence. Faire une feuille de route et essayer de faire, sur le court terme, le moyen et le long terme. Comment on fait pour essayer d'avoir une situation qui soit acceptable ? Mais est-ce que débattre seul pourrait permettre de régler tous les problèmes de la santé ? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu aussi, parallèlement, mettre beaucoup plus de moyens, durant les années d'embellie financière, de telle sorte, à construire des hôpitaux dignes de ce nom pour les Algériens ? Je ne vous le fais pas dire. Il y a de cela, des années, que nous avions demandé qu'il y ait la construction d'hôpitaux, comme vous dites, dignes de ce nom. Des hôpitaux modernes. On a eu droit à la construction d'un mur sur l'autoroute de Géralda, où il y avait marqué H. Sans plus. On a construit des hôpitaux de Wilaya et des hôpitaux de Daïra, qui sont absolument dépourvus de compétences médicales pour des raisons multiples. Non. Il fallait abolir les hôpitaux pavillonnaires, n'est-ce pas ? Qu'on a gardé l'hôpital Parnay, l'hôpital de Bebelouet, l'hôpital Mustapha, et qu'on est en train de subir. C'est-à-dire, les gestionnaires vous diront la perte financière qu'ils ont cours à essayer de refaire des trottoirs, l'issue le tri dans ces hôpitaux qui datent des années 40, voire 50. Alors, que faire maintenant ? On fait avec ce qu'on a. On fait des prévisions. La santé doit être prioritaire, celui-là l'assumit. Elle doit être prioritaire plus que la farine ou le lait. Je suis désolé. Parce que quand vous perdez un malade, il est au cimetière, on ne peut pas revenir et refaire une projection. Mais certains considèrent que durant les années 70, avec peu de moyens, la santé se portait mieux. C'est le cas ou pas le cas, Dr. Bebelouet ? Tout à fait. Pourquoi ? Vous avez plusieurs facteurs. Tout d'abord, vous avez l'allongement et l'espérance de vie de la population. Et vous avez la demande de la population. Maintenant, la population est à l'ère du numérique. Elle connaît la différence qu'il y a entre telle ou telle infection. Elle se surveille sur le plan alimentaire. Par conséquent, la santé doit être à la hauteur des prétentions. On ne soignait pas de la même façon dans les années 70 qu'on soigne aujourd'hui. Pourquoi voulez-vous qu'on parle, par exemple, des moyens de dépistage pour parler de façon plus pratique d'un scanner ? Je vous informe que l'hôpital de CPMC, Sainte-Pierre-et-Marcury, spécialisé dans la lutte anticancéreuse, n'a pas eu de scanner pendant deux années. On était en train de chercher un scanner parce que pour manque de financement. Maintenant qu'ils ont eu le scanner, allez le voir, il marche jour et nuit et il va tomber en panne. Il y a une dissonance, ne serait-ce que dans l'équipement, dans le pensée des équipements, comment essayer de répartir vers la population algérienne et aller au plus près dans l'équipement, dans l'hôpital, dans le personnel humain, etc. Mais ça, ça se discute. Vous avez des modèles statistiques. On peut aller discuter et trouver, essayer de régler les problèmes sanitaires et si possible faire de la prévention, c'est ça qui compte. Mais est-ce qu'il faudrait améliorer notre système de santé sans pour autant, bien sûr, perdre de vue le principe de la gratuité des soins pour l'accès des soins à tous les algériens ? Est-ce qu'il faudrait aller vers une médecine payante ? Ne nous perdons pas dans les adjectifs. L'État se doit de la santé du citoyen. Maintenant, si la nécessité est que le citoyen les ménage, déjà qu'il contribue énormément, quand vous avez besoin d'une radiographie, par exemple, ou sort de l'hôpital, on vous dit alléger le privé. Alors, maintenant, s'il doit contribuer, le citoyen, pour avoir une meilleure qualité de prise en charge, qu'on le fasse, qu'on discute avec les associations malades et avec les citoyens, mais à la condition d'essayer d'abandonner le système de forfaits hôpitaux de la sécurité sociale et d'aller vers la contractualisation pour avoir un vrai coût des prestations médicales. Ça, ça se discute. On ne peut pas dire d'emblée, ah, la santé va être payante. Non, actuellement, la santé est gratuite. Que vous soyez un milliardaire, que vous soyez un demandeur social, vous ne paierez rien dans les hôpitaux. Non, il faut essayer de voir des systèmes qui soient des systèmes hybrides. Vous avez un système de sécurité sociale, nous l'avons dit, il faut lui donner les moyens de jouer son rôle, n'est-ce pas ? Que les gens qui soient cotisants, ils soient pris à la hauteur de leur cotisation, tout simplement. La gratuité, c'est un acquis ? Bien entendu, mais bien entendu, dans tous les pays du monde. Je vais vous parler du système médico-social français. Voilà. Il faut dire ce qu'il en est, c'est l'un des meilleurs du monde. Quand vous avez un problème, vous êtes pris en charge et ensuite on discute. Qui doit payer pour vous, n'est-ce pas ? Et vous avez toujours un payeur si vous n'avez pas les moyens de payer. Alors que l'Algérie qui s'est battue, n'est-ce pas, pour avoir cette sécurité sanitaire, et c'est l'objet de la révolution algérienne de 54 à 62, que l'Algérie puisse avoir cette sécurité, au moins. Alors, le privé, l'apport, son apport, et comment l'améliorer ? Le privé, on a toujours parlé de complémentarité. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est en train de parler de supériorité. C'est-à-dire que quand vous avez, raisonnablement, et tout le monde vous dira, une intervention chirurgicale à faire, vous allez vers une clinique. Pourquoi ? Parce que la qualité de la prise en charge dans le public, malgré tout, même si vous avez de bons praticiens, même si vous avez, n'est-ce pas, des infirmiers, probablement, qui sont qualifiés des hôpitaux, qui sont cas-un-cas, qui sont aptes à régler votre problème, n'est pas à la hauteur des prestations. Alors, les gens vont vers le privé, ils payent des sommes, parfois astronomiques, qui ne sont absolument pas remboursées par la sécurité sociale. Le privé est tolérable. Le privé doit exister dans un système libéral. Il faut l'encadrer, mais il ne faut pas lui faire porter la responsabilité de l'échec du secteur public. Il faut revenir aussi à certains principes, et regarder certains aspects, comme par exemple la rémunération des médecins dans le secteur public. Absolument. Absolument. Il faut qu'il y ait à la hauteur. Nous avons dit, sous le résumé, rappelez-vous, chez vous, que le médecin qui aille dans des endroits qui ne sont pas désirés, des endroits difficiles, qui soit payé convenablement. Vous avez des pétroliers qui sont plus que payés convenablement. Alors, maintenant, qui doit payer ? On a dit, oui, l'État n'a pas les moyens. Vous avez les connectivités locales. Et c'est pour ça qu'on a oublié un terme, ce qu'on appelle la décentralisation. Vous avez les wilayas, les collectivités locales, tous ces gens qui roulent sur des milliards de dinars. S'ils veulent avoir des médecins, il faut qu'ils leur donnent des moyens, qu'ils fassent des appels d'offres régionalisés, de recrutement lui-même. Améliorer les prestations dans leur wilaya. Essayer de faire un effort d'investissement. Et ça, vous aurez des gens qui postuleront pour des endroits qu'aujourd'hui, ils boudent. Parce que le service civil, les jeunes le prennent comme une contrainte, et ils n'iront pas. Ils iront à l'étranger, ou alors les femmes restent chez eux. Le service civil, justement, il faut le revoir, dans son fondement, totalement et globalement, docteur Bécat-Bercani. Nous avons dit qu'il fallait discuter, qu'il soit volontariste, le service civil. Et à la clé, vous venez de dire la difficulté, c'est que vous ne pouvez pas m'envoyer dans des coins absolument difficiles, où la vie est difficile, où vous me séparez de mon épouse, et que je dois payer un loyer, et que je suis mal accueilli, et que je dois payer très cher, et vous me donnez juste un petit salaire de misère. Il faudrait que les salaires soient attractifs. À ce moment-là, on fait des contrats, n'est-ce pas, avec les futurs médecins. Je parle des médecins, bien entendu. Il faudrait que les plates techniques soient assurés, parce que si vous envoyez un chirurgien qui reste pendant deux ans à ne rien faire, et ensuite, au bout de deux ans, il revient vers le Nord, ce sera quelque chose, c'est une contrainte sans plus. Il sera parfaitement inutile dans cette région. Alors, des questions des auditeurs, celle-là, elle vous reproche de ne pas avoir soutenu l'année dernière, les résidents, quand ils étaient, bien sûr, en train de revendiquer une meilleure situation sociale par rapport à leurs affectations. Docteur Bécat-Bercani, Est-ce qu'aujourd'hui, c'est au gré du vent ? Tout le monde suit un peu le port de protestation pour retourner ces propos. Nous avons toujours soutenu nos jeunes collègues. Nous les avons inscrits à l'ordre des médecins. Nous les avons reçus à l'ordre des médecins. Nous les avons tentés de faire une médiation avec les droits de l'homme, et les écrits sont là par rapport à l'exécutif. Malheureusement, nous n'avons pas été coûtés par l'exécutif. Et là, aujourd'hui, nous, en tant que médecins, nous avons beaucoup de respect, nous avons parlé de la fuite de nos collègues, et aujourd'hui, nous n'avons aucun remords vis-à-vis de nos réactions que nous avons faites, et sans plus. Maintenant, marcher dans la rue, tout le monde a pris conscience aujourd'hui en Algérie de marcher dans la rue, de changer de système, et nous invitons nos jeunes collègues à défendre leurs intérêts, comme nous-mêmes d'ailleurs. Alors, l'Algérien paye sa santé à travers la Sécurité sociale, qui, elle, fait des bénéfices, qu'ils ne vont pas aux hôpitaux, ils vont à la Caisse des retraités. Est-ce normal ? Docteur Bécat-Bercani, c'est vrai que la Caisse de retraite est en déficit actuellement, elle est un peu soutenue dans le cadre de l'inter... c'est-à-dire sectorialité par la CNAS. Moi, je ne suis pas au fait des comptes de la Sécurité sociale, mais je sais une chose, c'est que la Sécurité sociale, qu'ils soient les salariés et non salariés, disent juste lui bénéficiaire. Mais ils disent la chose suivante, c'est que les dépenses des maladies, c'est-à-dire en médicaments, elles sont énormes. Alors, ce qui se passe, c'est qu'elles donnent ce qu'on appelle un forfait hôpital pour le secteur public, elles devraient, à notre sens, et ça, c'est une demande qui est restée en l'air, contractualiser des services personnalisés dans le secteur public. Vous avez le service Intel dans le secteur public qui marche bien, la Sécurité sociale le soutient pour essayer d'avoir une amélioration non seulement des prestations, mais encore un traitement et salaire de ceux qui travaillent dans le secteur public, un complément. Alors, le reste, concernant les... Bien sûr, on vous dira qu'il n'y a pas assez de cotisants par rapport aux poules des retraites. Ça, c'est une autre affaire. Comment vous considérez la santé dans notre pays ? Docteur Bécat Berkani. C'est la question de l'auditeur. Rapidement, s'il vous plaît. Nous sommes capables de relever le défi. Nous sommes capables, à travers nos connaissances et les jeunes de génération, de venir en aide de nos concitoyens. Ils sont bien élevés, les jeunes. Bien entendu, malgré les déficits, ça, c'est... Vous abotez un autre volet. Quand j'avais parlé à l'enseignement supérieur d'apprendre le français, n'est-ce pas ? Je suis désolé. Les cours sont en français et nos jeunes étudiants en médecine ne comprennent pas le français quand ils arrivent en première année de médecine et les études sont encore en français. La médecine, c'est de la littérature. La formation, à l'escalier, la question qui se pose, comment nos jeunes collègues réussissent très bien dans les pays étrangers, en particulier la France, et qu'en Algérie, on est là en train de dire oui, ils sont mal formés, etc. Le problème n'est pas là. Ils sont 6 000 en France ? Ils sont 15 000 en France, oui, il y a la chemie. Ils sont 5 000 à avoir été régularisés par le Conseil national de l'ordre des médecins français et nous recevons tous les jours des demandes de nos jeunes collègues pour partir. Nous avons dit que c'était l'hémorragie. Alors, il faut mettre en adéquation nos jeunes collègues. Si nous formons pour les autres, si la désespérance pousse les jeunes médecins algériens à partir, c'est une véritable... Et ça n'émeut absolument personne. Nous sommes capables de relever les deux filles. Il faudrait que nous entendions les uns les autres. Il faudrait que les politiques enfin changent et qu'ils ne fassent pas la sourde oreille que ces gens puissent écouter et débattre avec nos jeunes médecins. Parce que quand on s'embarque dans la médecine, c'est pour être au service de son concitoyen. Il y a beaucoup de sacrifices à faire, mais il faut qu'ils aient un certain nombre de profits aussi. Alors, vous avez cet auditeur qui vous dit malheureusement, si la santé est dans notre pays, dans cette situation, c'est parce que nos responsables vont se soigner à l'étranger. Quel est votre commentaire, justement, docteur ? C'est une partie de la réponse. On a négligé un petit peu de regarder. Il y a quelqu'un qui disait qu'on devrait s'hospitaliser en parlant des responsables dans nos hôpitaux pour voir l'état des hôpitaux algériens. C'est vrai. Il y a la vérité. Nous ne pouvons pas méconnaître la situation où l'Algérie est un grand pays de médecine. Comment peut-on aller se soigner en Tunisie avec les Tunisiens il n'y a pas si longtemps, je parle des médecins, se former en Algérie ? C'est un pays qui a été classé parmi les meilleures facultés de médecine. Et aujourd'hui, pour des raisons bureaucratiques et d'indécision politique, nous sommes dans cette situation. Alors, faisons confiance à la jeune génération. Moi, personnellement, j'ai toute confiance. Et maintenant qu'il y a un vent d'un changement qui arrive, il faut poser des problèmes là où ils sont et trouver des solutions et urgentes ! Et urgentes ! Est-ce normal qu'un médecin du conseil CNAS, c'est-à-dire un médecin conseil CNAS, soit payé plus qu'un spécialiste ? Docteur Beccat-Bercanis. Je ne suis pas au courant des émoulements sur le plan précise de la CNAS. Ça, vous le posez à la CNAS, je ne sais pas. Les médecins conseils, ce qu'ils ont... Moi, ce que je plaide, c'est d'avoir des traitements et des traitements et salaires et considérations, j'entends bien, vis-à-vis des médecins débutants qui sont en rapport avec la responsabilité qu'ils ont. Quelqu'un qui doit avoir la responsabilité de ma santé et de la vôtre et des Algériens, il faudrait qu'il soit absolument complètement sorti, n'est-ce pas, des préoccupations financières. Alors, on discute et on donne. La santé, c'est de l'argent. Il faut donner de l'argent. Alors, nos responsables partent se soigner à l'étranger. Alors, comment ils peuvent être au courant de la situation de nos hôpitaux et ce que nous subissons et le calvaire que nous subissons au quotidien quand on voit aussi la femme d'un responsable accouchée en France et le directeur d'un hôpital qui est mort aussi dans un hôpital parisien. Docteur Beccat-Bercani. Ben, écoutez, moi, c'est la question de l'éditeur. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit probablement de cas avérés, n'est-ce pas, de gens qui exagèrent probablement sur Kim Ngoulou, la mensilitude de l'État pour aller à l'étranger. Ce qui m'importe, moi, c'est que les Algériens soient soignés en Algérie. Quand bien même, je vais vous dire une chose, quand bien même j'ai vu des malades où la situation est désespérée, où il n'y a pas de grandes solutions que la médecine peut apporter, mais au moins décédées, n'est-ce pas, dans leur pays, à l'ombre des minarets comme on dit, au soleil de l'Algérie, et en sachant que tout a été tenté pour leur sauver la vie, comme ça a été naguère, avec la plus grande mensilitude du corps médical. Malheureusement, on n'en est pas là, il y a beaucoup de gens qui meurent, bien entendu, avec le sentiment, en tout cas, de leur famille de n'avoir pas tout tenté pour les sauver. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument, qui nous restera en travers de la gorge pour nos professionnels de santé. Alors, comment Dr Beccat-Bercani parle de changement alors qu'il est à son sixième mandat au niveau du Conseil de l'Ordre des médecins ? Alors, le Dr Beccat-Bercani a été contraint. Ce sont des postes qui sont électifs pour représenter la déontologie. Nous sommes des bénévoles. Nous sommes 48 membres du Conseil national. Et nous demandons qu'il n'y ait que de la relève. S'il y a des jeunes, demain, nous avons ouvert les candidatures. Et nous ne tenons pas absolument, n'est-ce pas, à avoir ces postes qui sont tout à fait électifs et qui nous ont pris du temps au détriment de notre famille et de notre santé. Moi, j'ai mon avenir derrière moi et que ceux qui veulent prendre la relève se mettent dans les rangs. Je les informe tout de suite qu'il n'y a aucun avantage ni matériel ni autre. Alors, le docteur Bécat Berkani qui a pris son temps à essayer de remettre la santé dans les rails, il a le sentiment du devoir accompli et demain, je partirai. Et c'est mes malades qui me demandent de rester parce que j'ai toute la confiance de mes malades. Je suis un médecin praticien sur le terrain encore aujourd'hui. Et tant que j'en ai à la force, à Babeloued, je suis pneumologue et je rencontre des gens qui sont de deuxième génération. Alors, le Conseil national de l'Ordre des médecins est ouvert en matière de déontologie et a pris position la dernière fois sur cette situation abracadabrante qu'étaient les certificats médicaux, n'est-ce pas ? Alors que... Certificats médicaux de complaisance. De complaisance. Il y avait pas mal de gens qui se sont cachés sur le cinquième mandat ou autre qui sont aujourd'hui susceptibles de tourner leur veste et ça, c'est l'apanage des politiques. Moi, je n'en suis pas. Je ne suis qu'un professionnel de santé sans plus. Docteur Mohamed Bécat-Berkani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon week-end, à bientôt. C'est moi qui vous remercie, Suelala Jumi. À bientôt.